Pour justifier sa décision, le Conseil d'Etat donne plusieurs arguments. Sur le fond d'abord, il indique que l'ouverture des établissements le dimanche porte une atteinte grave aux intérêts défendus par les organisations syndicales. Le principe du repos hebdomadaire est l'une des garanties du droit constitutionnel. Sur la forme, il relève que le décret n'est que temporaire, car cette autorisation n'est valable que jusqu'à juillet 2015. Or, selon le juge, une telle dérogation doit avoir un caractère permanent, car elle a vocation à satisfaire des besoins pérennes du public. Les organisations syndicales favorables à cette suspension demandent aujourd'hui un texte durable pour encadrer le travail du dimanche. Discutons, mettons tout à plat. Comme de toute manière, nous avons à la fois raison sur le fond et sur la forme, et qu'il n'existe aucune étude économique, bien au contraire, qui permet de dire que ça a un intérêt économique, un intérêt d'emploi. Travaillons, et nous verrons bien. Le ministère du Travail a immédiatement réagi. Un nouveau décret qui n'aura pas de limitation dans le temps sera publié dans les plus brefs délais, en attendant une nouvelle loi qui viendrait mettre de l'ordre sur la question. Merci.